Allo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo thématique. Donc, nous autres, on est tous les deux des balances, c'est ça notre signe astrologique. Fait qu'on a décidé de faire une petite vidéo où est-ce qu'on jugeait nos caractéristiques selon notre signe astrologique. Donc, comme je vous ai dit, on est tous les deux balances, mais hommes et femmes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Fait qu'on a chacun notre petit pot, on va piger chacun notre eau, puis on va juger si les caractéristiques nous correspondent ou non. Qu'est-ce qu'il décide? C'est ça, on va y aller, on va jaser et en discuter. Ah ok. Donc, veux-tu commencer? Faut que je pige une de mes caractéristiques. Oui, c'est ça. Puis, je pensais genre qu'il y aurait beaucoup plus de caractéristiques dans les femmes, vu que, on dirait, je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui pense ça, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à l'astrologie. Mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus de caractéristiques dans les hommes. Fait qu'il y en a un petit peu plus. On va essayer de le faire dans un vidéo, mais si jamais, mais on fera peut-être en deux parties. On verra. Ça, c'est comme une caractéristique de moi. Oui, c'est ça. Donc, according to the moon, je travaille efficace et professionnel… Patient, persévérant. Patient, persévérant, tâche difficile. Pendant des tâches difficiles. Ben moi, je trouve que ça te correspond à 1000% ça. Je dirais que c'est un peu sa coche. Ça, c'est vraiment bon. C'est pas pour te vanter, mais c'est vrai que t'es bon là-dedans. J'ai de la patience, dame. Ça, je trouve que c'est vraiment… ça te correspond. Quand une tâche est difficile, lui, il abandonne jamais. Il va finir par trouver une façon. Je pense que c'est ça qui fait que mon entreprise fonctionne bien aussi. C'est qu'ils savent comme André va trouver le problème, André va l'arranger. C'est une notion. C'est pas pour le vanter, mais en tout cas, ils sont pas toutes positives non plus là-dedans. Non, j'imagine que non. Peur du changement. C'est pas. Je pense que c'était… ben, je sais pas. Peut-être que c'est plus dans mon côté anxieux que je pensais que j'avais peur du changement, fait que maintenant que je suis médicalementée, on dirait que je trouve que j'ai moins peur du changement. Fait que je suis pas certaine. Je te dirais que ton tiroir debout reste jamais à la même place plus que deux jours. Ouais, moi, je parlais plus comme peur du changement comme des événements ou des choses où j'aimais être dans ma petite routine, mettons. Je pense que c'était plus un côté anxieux qui faisait ça. Je crois pas que t'as peur du changement. Mais non, j'ai pas peur de changer ses bouts de place, ça c'est certain. Mes bouts. On continue. Ok, on tourne. Pas juste mes bouts. Toutes la gardelle. Ouais. Ok. T'as rien qu'à faire de ménage ton livre. Je suis équilibré et je recherche l'harmonie dans tout. Ben, je crois pas. Non, je pense pas. Je suis plutôt excessif pis désorganisé. Ouais. Recherche l'harmonie dans tout. C'est comme, t'aimes que tout est comme balancé, tout est comme... Non. Pas tant. T'sais, t'as pas besoin comme, mettons, ah, il faut que mon côté familial soit balancé, mon côté travail, mon côté plaisir. Ben, c'est vrai que t'aimes quand même avoir un petit peu de tout, là, mais t'sais, t'es quand même excessif dans certaines choses, là, t'sais. On va essayer de pas te châter parce que ça bouge. Je vais reculer un petit peu. Ouais, on va se reculer parce qu'on dirait que c'est trop facile, là. Ok, tantôt. Elle me rende service. Pas le temps. Moi, j'ai rien que j'aille plus qu'à quelqu'un qui me texte pis qui me demande, « Hey, tu peux-tu me rendre un service, mais il me dis pas ses couches comme... » Je déteste. Mais, ouais, j'aimerais rendre service pour certaines choses, mais genre pas dans toutes, là, t'sais. J'sais pas... J'essaie pas... J'essaie pas... J'essaie pas... J'ai tellement d'affaires à faire, je suis comme « Oh my God, j'ai pas le temps de rendre service. » Faut-il? Je sais pas. Mais en même temps, je te rends service beaucoup à la job. Ah oui. J'dis pas que t'es pas rentrée. Ouais, je rendrais pas service à toutes les voiselles de la rue, là. C'est pas son support de la rue. En tout cas, c'est mon tout. Mais ouais, des fois. Apparemment, je serais indécis et difficulté de faire des choix. Peut-être. Peut-être. Elle, mais pas moi. Moi, c'est plus comme... Ah ouais. Ouais, moi pis... Ben, des fois, on a de la difficulté à prendre des choix, là. Des fois, on a les deux, mais je trouve que t'es mieux que moi, genre... Pas de temps d'ici, ça. Mettons que ce chandail-là, c'était le premier suffit de la pile, pis je l'ai mis. C'est ça. Ah, pas dérangeant. Ça fait une demi-heure, je charge mon chandail. On tourne. Allô, jaloux. Déteste les conflits. Ouais. Je pense que t'aimes trop d'ouvrages. J'ai trop d'énergie. Trop, trop. J'ai comme... Moi, je veux rien. Vivre ma petite vie belle relaxe. Ça me tente pas de... Mais en même temps, des fois, tu pommes comme des... Tu décides de faire une petite guerre comme sur Facebook ou quelque chose. T'as comme des opinions très tranchées. Ouais, des fois, j'ai des opinions tranchées. En tout cas, c'est pas mauvais. C'est juste... C'est juste que des fois, tu pourrais éviter certains conflits en juste moins qu'elle. Exactement, c'est ça. Mais tu décides que c'est important. Des fois, je décide que c'est important. C'est mon tour. Elle touche pas la table. C'est Charlotte qui me pousse. Je reviens. S'adapte aux différentes personnalités. Bon, Charlotte nous interrompte. Je recommence. Apparemment, je m'adapterais aux différentes personnalités. C'est comme caméléon. Caméléon, oui. Mais ça, ça marcherait plus avec quelqu'un qui aime pas les conflits, genre, qu'elle serait comme... smoothé up. Ouais. C'est... On dirait, je trouve quand même, tu t'adaptes aux différentes personnalités, comme mettons, on dirait, je trouve, comme... Tu peux parler comme à n'importe qui, pis... Ça doit être correct, hein? Ouais. Je tolère. Dépendant. Je peux tolérer beaucoup de différentes personnalités, là. Y'a pas le choix avec ton travail. Y'a pas le choix avec ton travail. Qu'est-ce faire avec le public, c'est ça? Tu peux pas t'enrager après tout le monde, là. C'est tabade. C'est ça. Ouais. Instabilité amoureuse. Ça fait 13 ans, mon enfant. Ouais, c'est... Un peu... Pas rapport. Peut-être plus jeune, là. Je sais pas, non. J'ai toujours aimé ça, avoir une relation sérieuse. Quand j'étais en cours. Veux être aimé et plaire à tous. Je serais un people pleaser. Euh... Moi, je dirais que oui. Pas tant comme que ça me dérange parce que les autres pensent de moi, genre, que je voudrais me faire aimer, mais je vais me faire plaisir au monde. Comme moi, rendre service, j'adore ça. Ouais. Lui, il aime rendre service. Ouais. Plus qu'elle. C'est chaleureuse. Ouais. Ben, je dis quand... Pas tant. Normal. Moi. Je tiède. Comme une acadienne. Tièdeuse. Comme tous acadiens. Comme toutes les acadiennes. On est chaleureux. Un peu... Ça, c'est pas le poudre. Je suis un peu hypocrite. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Passe pas. Pas jati. Non, je trouve pas que t'es hypocrite. Je sais pas. Tendais-tu que quand je dis quelque chose, je le fais. Une bonne médiatrice. C'est une bonne arbitre. Je pense que oui. Ouais. Je suis bonne pour voir comme les deux côtés de la médaille. Genre, comme les trois, quatre, cinq côtés de la médaille. Y'a pas le choix, tu sais, j'enseignais. Fallait que je règle les petits conflits, les petits cocos. Et ouais. Je suis rationnel. Très. Ouais. T'as quand même un côté émotionnel. Ben oui. T'es émotif, mais t'es rationnel comme... T'es rationnel. Ouais. Je pense que oui. J'ai la Libra Energy. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie des Libras, c'est comme... Je sais pas. On a une énergie comme... Vous me direz si vous avez la Libra Energy. On a comme une énergie qui est comme différente ou je sais pas. Les gens sont comme... Elle's in Libra. Ah, ben ça, moi je pourrais pas dire. Je pense qu'on est comme... Over. N'est pas. Hey, tu n'as plié G2. Oh, on est excessif. Mon tout. Je sais pas. Ouais, t'as raison, je n'ai plié G2, hein. Non, non, ben tu t'en allais pour n'en plié G2. Non, j'ai dit mon médiateur, puis après ça j'ai tombé à Libra Energy. Anyway, je sais pas. Non, non. Tantôt. Je déteste le ménage. Tantôt. J'avais ça dans les caractéristiques pour vrai. J'étais comme... Ben, ah.. J'aime pas ça. C'est pas ton actifité Kickstarter. Non. j'aime le résultat le résultat moi j'ai un manque d'initiative t'aimes pas comment ça fait le ménage moi j'ai un manque d'initiative dans beaucoup de choses quand j'étais jeune aussi j'ai de la misère à comme c'était p.a mais maintenant je trouve que je suis un petit peu meilleure quand même comme côté j'ai quand même l'initiative il faut avoir fait une entreprise, il faut avoir commencé ma chaîne de vlog c'est comme des choses de même j'ai comme un manque d'initiative dans le côté je pourrais rester elle peut se faire mourir sur le sofa pendant des heures couch potato ok c'est juste mon mal ça dépend sur quoi aussi n'aime pas être dans un endroit sale ou en désordre ça vient de dire qu'il aimait pas faire le ménage mais il pourrait vivre d'une poubelle probablement probablement oui pas mal dessus j'ai déjà dit que je pourrais vivre dans un dans un une boîte avec un lit je sais même pas si j'aurais besoin de TV une plug changement en sel je pense qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça aussi qui est juste comme encore moins il pourrait dominer un peu aussi est-ce que c'est l'expérience vécu ? je vais arriver attends des attends des conseils des autres avant de se lancer je pense pas je pense pas t'es comme ah j'ai envie d'acheter ça ah j'ai envie de commencer ça t'attends pas que quelqu'un te dise let's go c'est une bonne idée je pense je pense pas mais genre quand je voulais je sais pas si c'est l'anxiété parce que quand je voulais changer de job on dirait je m'en vais à l'opinion à tout le monde quand je voulais changer de job on dirait j'étais comme beaucoup pis même quand je voulais commencer ma médication on dirait il fallait beaucoup que j'en parle pis que mais comme genre à cette heure zéro je dirais attends les conseils des autres avant de se lancer vraiment pas mais plus jeune oui j'ai 37 il y a 34 si jamais que je dis des choses sur le métrage elle est 34 d'habitude elle dit 35 elle essaie de comme former la gap ça va toujours être la même gap malheureusement ouais instable émotionnellement peut rire matin pleurer en PM je suis pas prêt à dire ça je me considère comme stable émotionnellement je mets je pourrais rire le matin pis pleurer en PM dépendamment qu'est-ce que ça va passer ben je dis si il y a quelque chose qui arrive t'es sensible c'est pas rapport mais c'est pas parce que t'as comme un c'est pas parce que t'as comme c'est pas parce que j'ai mes périodes ouais c'est ça c'est pas parce qu'il y a des vagues c'est juste parce que il peut avoir du fun mais il peut être sérieux ou il peut avoir du fun pis là où il y a quelque chose qui arrive de triste il va être triste il peut le garder un fil pis pleurer normalement si je sort de la maison de bonne humeur je vais rentrer de bonne humeur s'il n'y a pas arrivé d'événement catastrophique j'ai pas mal tu t'es une bonne humeur c'est aussi une bonne humeur sens de la justice ça je trouve que j'ai ça ouais t'es pas mal de main tu pourrais être une police je pourrais non pas dans ce sens là mais comme que les choses soient justes ça je pense c'est fair pis que c'est comme je suis comme à la défense de tous je trouve que j'ai beaucoup comme ça des fois comme trop peut-être ça c'est à coeur je suis comme je manque de constance mais pas au travail c'est quoi ça veut dire tu manques de constance dans les choses que tu dis tu vas faire mettons je vais faire le ménage j'ai pas de constance je sais pas moi je vais faire ben manques de constance ça serait genre comme ok t'es pas constant dans tes affaires je fais ça à tous les jours je vais marcher à tous les jours pis hop tiens j'arrête juste ouais mais pas au travail au travail c'est au tu vas au bout ben au travail t'es plus constant tu vois pis tu le fais on pourrait dire que c'est semi-vrai je pense que c'est semi-vrai je pense que c'est vrai c'est vrai je touche de vérité t'as pas peur constante je suis juste une tête foule il faut l'avouer ah ouais c'est ça c'est une tête foule je dépends des autres de quelle façon dans tous les sens ça peut aller dans tous les sens je pense pas que je dépends des autres comme genre je suis rien capable de faire de ça je peux aller pisser de ça à la douleur je suis pas comme dépendante non je pense pas t'es tellement indépendante t'es tellement indépendante t'es ton argent Merde, c'est ça que tu voulais. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oups, j'ai encore bougé à la caméra. Bon, OK, c'est mon tour. Je suis charmeur et séducteur. Non. Je suis plate. Il est mort à dire. Mort. Je suis superficiel. Pas tant. Je n'ai pas des fausses îles. Je n'ai pas des fausses ongles. Tu fais beaucoup d'achats superficiels, par exemple. Ça, oui. Comme le Dolorama. Tout ce qui se vend à l'intérieur de ce magasin, je dirais que c'est tout superficiel. Tu pourrais tout t'en passer, mais tu ne la jettes quand même. Parce que c'est ça. Les décors, c'est superficiel, mais tu investis beaucoup là-dedans. Mais côté personnel, non. Tu n'es pas superficiel, mais les achats, je serais prêt à dire que... C'est ça. C'est comme moitié-moitié. Oui. C'est courant. Toi. Next, elle dit. Next, next, next. On passe, on passe. Oh, je suis. Je suis à l'écoute. Des fois. Quand je passe mon téléphone, je peux t'écouter longtemps. C'est ça que j'allais pas te dire. Mais quand je veux juste zoner out, puis juste comme dead beat on dead beat. Oh. Je continue de faire répéter. C'est ça. Mais ouais, non, t'es à l'écoute, par exemple, d'un certain sens. Comme je trouve qu'André est bon pour quelqu'un qui est zéro en-dessus. Il est quand même à l'écoute de moi, de mes besoins côté en-dessus, du fait que des fois, j'ai besoin de m'exprimer dans cet sens-là que je suis anxieuse de verbaliser quelque chose. Mais là, comme je dis, je suis comme plus vraiment anxieuse. Il y a un break. C'est tonto. C'est tonto. C'est mon truc. Ben oui. C'est ça, je l'écoute. C'est ça. Influençable. Je suis influençable pour les achats. Je suis pas influençable genre comme viens faire de la drogue. Ouais, non, ça... Mais quand j'étais jeune, par exemple, comme adou, j'étais plus influençable. Genre comme... Comme, hé, on fait ça, on va-tu là, nanana, c'est comme... Hé, on va-tu un char? On va-tu un char? Ouais. On jigue-tu? T'sais, j'étais plus influençable, genre, t'sais, mais... À ce temps, t'es sage comme une image. Je suis trop sage. Je suis bon communicant. Moi, j'irais plus. Je peux m'exprimer avec mes babines. T'aurais été meilleure en 50 mois. Moi, je suis... Donc, comme... Bah, tu commuques bien. Ben, bon, moi, là. Je crois que oui. J'espère, en tout cas. Mais... Ben, il y a toujours des améliorations, mettons, comme communicant dans notre groupe. Ah. Plus de communication, mais je trouve quand même que tu communiques bien comme tes idées. Quand t'as mis tes besoins. Comme... Tu pourrais comme bien expliquer à quelqu'un ta job ou comme... Je pense pas que... Ta job ou comme... C'est correct, je trouve. C'est bon. Je vais reprendre le compliment. Ouais, non, je suis pas. Prends-les. Je suis loyale. Moi, je l'ai dit. Ouais. Quand je l'appelle la vielle, t'sais comme... Je suis loyale à mes amis. Je suis loyale à ma famille. La loyauté, c'est comme important pour les gens qui sont pas loyales. On dirait ça à moi. Très bien. Très vrai. Elle est loyale. La loyauté, c'est important. Je n'aime pas la solitude. Je trouve que t'es beaucoup plus sociale que moi. Moi, je trouve que ça c'est riconique, mais je m'aime pas être sur de temps en temps. Non, je m'en doute. C'est qu'il est jamais sur. Fait que quand il est sur, il aime ça. Je te dirais. Ouais. Ben, tu vois. Je n'aime pas la solitude. Ben. Mais qu'est-ce qu'il aime la solitude, genre? C'est la vraie solitude de genre, j'ai pas de famille. Comme un nermite qui vit dans le bois de son camp. Ouais. Je pense pas que j'aimerais ça. Non. Je suis quand même social. Il y en aurait plus ça que toi, tu sais. Mais moi, j'aime quand même être dans mes petites affaires. Genre, je ne voudrais pas être dans la solitude que, tu sais, je n'ai personne dans ma vie. t'es vraiment comme seule au monde. Il n'a personne comme ça, la solitude, je pense. Comme profondément solitude. Solitaire. Peut-être qu'il y a du monde, il y a du monde comme ça. Ça, je ne juge pas. Manque d'initiative. Il est là deux fois. Mais, elle a quand même pris l'initiative de tout écrire ça sur des petites feux pis tu découper ça pis faire vlog. Pour le faire. Moi, avant ce site, j'étais assis à l'îlot en pyjama pis je ne faisais rien. Il en reste quand même beaucoup. On pourrait faire une sortie de deux peut-être. Vas-y plus vite. Je suis très sensible et ça me rend indécise. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est comme ma sensibilité qui fait que je suis comme indécise sur certaines choses. Une fois, j'ai jeté une canne à lunch. Pis là, j'ai juste dit « Pitchi, canne à lunch! » Marguer-moi. Puis elle a pourvu je t'appel. « Pitchi, un petit canne à lunch! » On va la laver pis on va la stocker d'un armoire pis on va la garder plus j'ai plat. Elle est sensible. Non, c'est ça. C'est vrai que des fois, c'est la sensibilité comme je prends trop ça à cœur genre pis là, je ne sais pas quoi choisir parce que c'est trop comme quelque chose de vraiment pas important genre McDo ou telle ou place tu vois ça trop gros. Là, si tu parles comme genre « Non, mais t'en ai pas quoi là! » Ou manger, je pense que c'est commun chez beaucoup de couples que la femme dit « Ah, ça ne me fait manger pas ce qu'on mange. » Pis là, tu te dis « À besoin d'admiration, soigne son image. » Oui, dans le sens que je suis fier de comme un peu comme peut-être pas mon image mais comme plus ma réputation. en plus, ta réputation. Mais mon image comme… Oui, des fois, je soigne mon image dans le sens qu'Annick veut m'en aller, elle veut jouer à la grosserie pis j'arrive au ouvrage pis j'ai toute sale, dégueulasse. pis j'ai dit « Ah voilà, toujours sloppy, je vais tout dans les places sloppy. » Tu sais, j'aimerais prendre un temps à la niée maison prendre ma douche pour arriver dans l'épicerie pis faire penser à un beau. Mais t'as deux taches ça, je pense. T'as une petite tache ça, mes vois ses dents pis j'ai fait une petite tache ça, tu sais, c'est pas… Mais c'est pas extrême, je pense, mais j'ai eu comme n'importe qui, je crois. Soigne, fais attention à ta réputation pareille, mais… Ça me dérange pas de sortie d'eau. Non, mais peut-être t'es pas fou. T'es pas… Mon truc est rouillé pis je cartonne. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, c'est comme mettons même tu ne carres pas de faire le fou de te… Ah, non, non. Comme je ne sais pas pas te ridiculiser, mais comme t'as pas pu être ridicule. Zéro. Ouais. OK, next. Je suis difficile à prendre des décisions. Très. OK. Celui-là, on n'a même pas besoin de le dire. Je suis amusant. J'essaie. Oui. OK. L'esthétique, c'est important. C'est comme je dis, comme pas nécessairement sur moi que ça me prend comme des faux ondes et des nananans pis il faut absolument que je vais m'appuyer. Plus jeune, oui, par exemple. Mais comme jeune vingtaine, là. Mais par rapport comme à ma maison, tout ça, j'aime ça que c'est beau. J'aime le beau. Je commence avec beau. Ça, c'est beau. J'aime ça. C'est une caractéristique des balances qui est quand même assez forte pis je pense que je l'ai. Mais pas genre comme, c'est pas beau, je vois pas l'autre. T'sais, pas dans cet essence-là. T'sais, comme, ça me dérange pas, c'est juste que je trouve ça beau. Je suis comme, ah, t'es beau! Mais pas méchamment. Non. Moi, je serais un manipulateur. Un berrin manipulateur. Moi, je te dis. J'espère que non. Je pense pas que je ferais exprès, en tout cas. Je pense pas. Ça, c'est pas tes caractéristiques, je trouve. Moi, je suis la plus manipulatrice que le droit peut-être, je sais pas, non? Je pense pas que t'es mine d'onde. Tu me manipules pas vraiment. Non, je sais pas. Des fois, tu dis. Non, tu vois pas ce qu'il doit se faire. Va te coucher. Va te coucher. Il est tard qu'il se coucher. C'est difficile à faire des choix. Encore. Ça revient encore. T'sais-tu dans plusieurs... Je donnerais des bons conseils. Oui, t'es un bon conseil, ça. Ben, sur des choses que tu connais. Ok. Trouves-tu? Non. Ben, je pense pas que je donne des mauvais conseils. y'a-tu des bons qui pensent, honnêtement. Ouais, moi, je donne des conseils, ben, c'est pas des bons conseils. Je fais exprès pour t'enigner pas dans la bonne direction. Ça, ça tomberait dans le manipulateur. Non, c'est ça. Paresseuse. Oui. Quelque peu. Quelque peu. C'était mon dernier. Il aime déléguer surtout les tâches qu'il considère inintéressantes. Tout à fait. Comme ça, c'est totalement vrai. Déléguer tout que ce qu'il a dit, mais il est extrêmement vaillant à mort dans les choses qu'il aime et les choses qu'il passionne et les choses comme dans son travail. Il n'y a pas le choix de faire. OK, je vais en faire un petit sprint parce que tu n'as plus. Ouais. Difficulté à tenir engagement. Non. Non. Mais bon. Extrovertie. Plus qu'Annic, je sais pas. Oui. Plus extravertie. Plus comment j'aime ça. Il a un peu sa batterie sociale n'est pas haute. C'est ça. Même mieux depuis que je suis médicalementée par exemple. Grosse différence. Mais comme tu sais, la semaine passée, il était chez nos amis, il faisait un feu puis j'étais comme moi je suis comme j'ai eu assez de social. J'étais comme une belle noticule. Ouais, c'est là. Intéressée cause sociale. Ça veut dire? T'es intéressée aux causes sociales plus moi ça. Ouais. Je suis décroché là fait longtemps. Mais là, j'ai pas mal décroché je vous dirais. Je suis comme un ange. Non, c'est pas vrai. Mais comme genre pas des causes sociales mais comme des fois on dirait, je sais pas, tu as des intérêts mais genre on dirait, je sais pas, ça se développe là parce que tu finis par juste comme comme ton ton temps. Ouais, t'es comme je perds mon temps. C'est bien que je veux dire. Je suis empathique. Je peux trouver. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il est bon pour quelqu'un qui est pas anxieux. Amour constitue l'équilibre. Ah non, ça c'est une bonne question. Ça veut dire... Trouves-tu que pour toi c'est comme l'amour ça constitue l'équilibre dans la vie genre si t'es pas comme un couple t'es pas t'upe 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 t'u. Ben j'ai déjà dit que un homme seul c'est un peu un joker dans un paquet de cartes t'sais ça peut être une... Comment ça s'appelle ça? Une wild card. Peut devenir n'importe quoi. T'sais Ça peut virer bien ou mal. Ben quand t'es en couple c'est plus facile que t'équilibre. Ça t'équilibre. C'est vrai. Ok. As-tu un besoin genre absolument d'être en couple? Dans ça j'suis pas sûre moi. T'sais comme mettons on serait plus en couple. Ça prendrait pas de peine. Qu'est-ce que ben dis je sais pas on veut on les aïtudes mais on peut pas m'en dire ça. Moi non ben c'est tout ça que je pose la question parce que t'sais c'est comme ça avait-tu dit que genre t'sais t'as absolument besoin du coup pour être équilibré. Ben je pense que comme n'importe qui comme n'importe qui admettons que notre relation se terminerait sur un wow un feu d'artifice quelque chose qui a arrivé ben n'importe qui je pense d'équilibrer ça aurait été fini qu'est-ce que t'as fait un feu d'artifice. Ouais elle a pas aimé ça. Ben t'sais n'importe qui je pense normal prendrait un long break je pense ok là je vais être seul je vais vivre ma vie en paix pas de stress pis là quelque chose d'autre qui arrive pis tu finis moi j'sais pas la plupart du monde c'est rare que quelqu'un devienne célibataire comme dans sa trentaine pis qu'il reste célibataire le reste de sa vie ça arrive j'suis sortant ben c'est que je me demande si genre c'est comme l'équilibre t'sais mais je pense que oui je pense qu'un coup t'es comme installé pis que t'as ta maison t'es installée ou n'importe quoi ben je pense pas c'est indispensable pour être en équilibre là il y a plein de monde célibataire qui équilibre c'est ça en touche ok un coeur d'artichaut qu'une idée qu'est-ce un petit coeur d'artichaut il y a un petit restaurant à côté de chez nous qui s'appelait coeur d'artichaut je comprends pas pourquoi c'est que ça je sais même pas quoi ça veut dire ben je pense que c'est comme genre t'as un petit coeur t'as un artichaut si tu prends un fruit je sais pas c'est rien vous nous dire on sait pas courte-toi pas tout à comme je n'allais pas à la chaise je vous préporte des fois des magasins des fois tu m'amènes des roses des fois je fais ça non c'est pas rapport ça c'est romantique courte-toi c'est comme tu dis merci on dit merci non rien je sais ok attiré par la beauté des choses t'es belle t'es qui on finit ça là bon merci d'avoir été là merci merci de nous avoir enduré avec nous follerie oui désolé c'était un petit peu long mais c'est ça on a tous fini les deux pots fait qu'on se rejase dans un prochain vidéo merci d'avoir été là puis vous me direz si jamais vous avez des caractéristiques qui vous correspondent qui sont vraiment dans votre signe astrologique avez-vous un coeur de patate ou d'archito d'archito c'est quoi un coeur d'archito puis c'est ça vous me direz c'est quoi votre signe astrologique ou si vous êtes libre pareil comme nous autres on se retrouve bye peace peace yeah Sous-titrage ST' 501